Bonjour, merci d'être ici à cette conférence. C'est la dernière conférence de ce cycle d'Einstein. Et ce que je voudrais faire dans cette heure, c'est deux choses. Une, vous parlez d'où on est, sur le problème peut-être central qui a intéressé Einstein, l'espace et le temps. Qu'est-ce qui a changé dans notre vision de l'espace et du temps ? Et qu'est-ce qui est en train de changer maintenant ? Qu'est-ce qu'on sait ? Ou peut-être mieux, qu'est-ce qu'on ne sait pas encore ? Et je voudrais, en faisant ça, ne chercher pas seulement de vous dire ce qu'on a appris ou sur ce qu'on travaille, mais aussi quelle est la logique qui a amené là où sommes maintenant. L'autre, la deuxième chose de laquelle je voudrais parler, c'est un peu à la fin de ce cycle de conférences, de prendre un moment de distance. Et, comment je peux dire, à la fin de la conférence de la semaine passée, Pierre Binet-Truy a fait une belle conférence sur la théorie des cordes. Je me suis trouvé ici à déjeuner, et à côté de moi, il y avait Philippe Boulanger pour la science, et directeur pour la science. Et il m'a demandé, mais enfin, vous les physiciens, vous nous racontez l'espace qui est fait de boucles, de onze dimensions, des cordes, d'univers parallèles, tout ça. Est-ce qu'il faut y croire, à tout ça ? Est-ce que peut-être Einstein a ouvert une façon nouvelle de faire science, dans laquelle on imagine des visions du monde tellement différentes, nouvelles, différentes, que nous laissent un peu incertains ? Et jusqu'où arrive ce qu'on sait ? Jusqu'où la science nous donne des certitudes sur la nature ? Et jusqu'où, au contraire, la science nous donne des doutes ? Voilà, je voudrais un peu encadrer ce que je veux dire dans ces ensembles des questions un peu plus générales, qui, j'imagine, sont de la tête de tout le monde, des scientifiques aussi, et qui font partie fortement de l'héritage que Einstein nous a laissé. Mais d'abord, l'espace et le temps. Et si quelqu'un, quelques-uns d'entre vous étaient ici la semaine passée à la conférence de Pierre Benetruy, peut-être que vous vous rappelez que, vers la fin, il parlait de la théorie des cordes. Il a dit, mais enfin, la théorie des cordes, c'est quand même défini sur un espace fixe, classique, et on sait que ça, ce n'est pas correct. On sait que, dans un certain sens, l'espace doit être quantique, doit avoir des propriétés quantiques. Et donc, c'est quelque chose de différent. Voilà, ce que je veux raconter, c'est qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que peut être l'espace quantique et le temps quantique, et qu'est-ce qu'on est en train de chercher dans cette direction. Donc, je vais parler de l'espace-temps, mais en brisant le discours. D'abord, je vais parler de l'espace, et après, je vais parler du temps, parce qu'à la fin, c'est plus difficile de parler du temps. Enfin, l'espace, c'est plus facile. Donc, l'espace. Que est-ce l'espace ? Ça, c'est un peu le point de départ, et c'est la question centrale sur laquelle je veux parler le plus. Et ce n'est pas une question ouverte ni avec Einstein, ni avec la relativité générale ou la gravité quantique. C'est une question qui est sur la table depuis très longtemps, sur laquelle on discute depuis très longtemps. et l'image que nous avons de l'espace, ça, c'est peut-être le premier point sur lequel je veux insister, n'a pas été toujours la même dans les siècles passés. La discussion sur la nature de l'espace est très ancienne. Et là où la science a commencé, la science rationnelle moderne, dans un certain sens, a commencé, qui est la pensée grecque, il y avait deux façons de penser l'espace. Une, c'est l'espace comme entité, et l'autre comme relation. Donc, je vais un peu dire ce que ça veut dire, ces deux façons de penser l'espace. Entité, dans la pensée et dans l'image du monde de l'atomisme ancien, donc Démocrite, Léosype, Lucrèce, l'idée, c'est qu'il y a l'espace, que c'est une sorte de conteneur vide dans lequel la matière est un mouvement. Donc, l'image, c'est qu'il y a ce grand vide avec des atomes qui bougent. Et ça, c'est une image familiale à nous, ce n'est pas loin de la nôtre. Mais la pensée dominante, la vision dominante de l'espace, ce n'était pas ça, c'était une autre. Et c'était l'idée que le vide n'existe pas. Donc, le monde est fait d'objets, des atomes, des corps, des mains, des tables, l'air et autres. Et c'est tout. C'est-à-dire, si je lève ces objets, rien ne reste. Rien, ça veut dire qu'il n'y a pas d'espace qui reste. Rien de tout. Et donc, l'univers, le monde, ne s'est fait que des objets qui sont en contact l'un avec l'autre et qui eux-mêmes créent l'extension il n'y a pas d'extension qui reste si j'enlève l'objet. Si j'enlève l'objet, ce qui se passe, c'est qu'il y a un autre objet qui rentre. Si j'enlève le vin du verre, il y a de l'air qui rentre au lieu du vin. Ça, c'est l'idée ancienne de l'espace. C'est très clairement expliqué à Aristote, par exemple. Et ça a été un peu l'idée dominante, même si l'autre idée, comme je l'ai dit, existait. pour la plupart de la science ancienne et jusqu'au début du Moyen-Âge et jusqu'au début de la science moderne. C'est encore l'idée de l'espace Descartes. La pensée cartésienne de l'espace est exactement celle-là. Il n'y a pas, Descartes insiste sur ça, il n'y a pas quelque chose qui reste si j'enlève la matière. Il n'y a pas de l'espace qui reste si j'enlève la matière. Si j'enlève la matière, il n'y a rien. L'espace, c'est une propriété de la matière même. Ou si vous voulez, c'est la caractéristique de la matière qui fait que certaines choses sont l'une à côté de l'autre ou non. Donc l'espace est une relation. L'espace est cette relation qui dit que mes vêtements sont attachés à moi et moi je suis dans l'air, l'air est dans ce battement, etc. Donc jusqu'à Descartes, clairement, l'idée dominante, c'est que si je lève les choses, rien ne reste. Après, ça a changé. Et ça a été un gros saut. Et c'est Newton qui a fait ce saut, qui a changé en profondeur la vision de l'espace en retournant à la vision atomiste ancienne et en introduisant l'idée d'un espace de référence qui est là même si j'enlève toutes les choses. Alors pourquoi Newton fait ça ? Parce qu'il en a besoin pour fonder sa physique. Ce que s'était passé, c'est bien sûr que la science ancienne avait... Le sommet de la science ancienne était l'astronomie dans laquelle on avait ce système merveilleux qui, Ptolomée, arrive à perfectionner, grâce à laquelle on peut donner des prévisions précises sur le mouvement des astres qui fonctionnent très, très bien. Dans la Renaissance, l'Europe tombe amoureux à nouveau du savoir et de la recherche du savoir, donc s'immerge dans ce savoir ancien. Et Copernic s'aperçoit, un étudiant à fond, Ptolomée, que le système est beaucoup meilleur si j'imagine que le soleil. Vous savez bien, il est au centre et la Terre bouge. Donc la Terre bouge. C'est Galilée qui prend très au sérieux cette idée que la Terre bouge et fait cette déduction merveilleuse qui dit que si les ciels sont gouvernés par des lois mathématiques exactes, précises, trouvées par Ptolomée et les autres astronomes anciens, donc il y a des lois exactes dans le ciel, mais la Terre, c'est une planète comme les autres, donc c'est partie du ciel, donc il faut qu'il y ait des lois exactes aussi sur la Terre. Et il les cherche, et il les trouve avec des expériences, et il trouve les premières lois du mouvement qu'il est capable d'exprimer en forme mathématique, et dans ces lois, il y a l'accélération qui joue un rôle central. Les choses tombent avec une accélération constante. Newton met tout ensemble, Copernic, Kepler, Galilée, et crée ce système d'explication du monde dans lequel il y a des choses qui bougent, la façon dont elle bouge, c'est déterminé par des forces, et ces forces, une force, déterminent l'accélération. Mais l'accélération, donc la loi centrale des Newton, que j'imagine que tout le monde se rappelle de la cause, F égale M A, la force F crée une accélération A. Mais accélération par rapport à quoi ? Accélération, ça veut dire que quelque chose ne bouge pas, commence à bouger, ou qu'il bouge, change de direction. Mais change de direction par rapport à quoi ? Si l'espace n'est que les relations entre les corps, le mouvement n'est que passer de côté d'un corps à côté d'un autre corps, c'est comme ça que Descartes définit le mouvement. Et donc l'accélération est toujours relative à quelque chose d'autre. Donc si je pars d'accélération, je dois dire par rapport à quoi ? Mais Newton a besoin d'une définition de l'accélération qui soit absolue. F égale M A, A, c'est l'accélération. Point. Pas l'accélération par rapport à la Terre, par rapport à un train, par rapport à quelque chose. Donc il introduit cet objet que moi j'ai décidé de représenter avec quel espace, qui est rigide, solide, et uniforme, et qui est là quand j'enlève tout. C'est une idée qui est très usuelle pour nous, parce qu'après trois siècles de newtonianisme dominant, maintenant on pense le monde comme ça. Mais je veux insister, ce n'est pas l'idée ancienne naturelle. C'est une idée qui est de plus en plus devenue l'idée européenne de penser à l'espace après Newton. Dans cet espace, il y a des particules qui bougent, et qui sont sujets à des forces. L'espace est défini par une structure cartésienne de coordonnées X, Y et Z qui a des propriétés, etc. Au début, l'Europe n'accepte pas facilement cette image de l'espace. Au contraire, en France, en Italie, en Allemagne, le newtonianisme suscite une forte résistance, justement parce que cette idée de l'espace est nouvelle, est difficile à accepter. L'idée que si j'élève tout, quelque chose reste très structuré avec des propriétés, est dure à digérer. Mais le newtonianisme a un tel succès empirique immense. Les équations marchent tellement bien. Tout ce qu'on calcule avec la théorie des newtons marche tellement bien que lentement, ça devient la façon de passer le monde pour trois siècles. Et jusqu'au point qu'on l'apprend pour acquis. Et à la fin du XIXe siècle, on disait que Duton était pas seulement un des hommes les plus intelligents du monde, mais aussi un des hommes qui a eu plus de chance. Parce qu'enfin, il y a un seul ensemble des lois fondamentales et c'est lui qui l'a trouvé. Et donc, tant pis pour les autres, même s'ils sont intelligents, parce que les lois fondamentales ont été déjà retrouvées par Newton. Bien sûr, on se trompait. On se trompait parce que le long de ces siècles, pas seulement la vision du monde newtonienne a une évolution lente, devient plus complexe, plus riche, etc. On trouve des lois pour d'autres forces, etc. Mais, comme vous savez bien, au XXe siècle, tout va bousculer violemment et les choses vont changer fortement. Alors, qu'est-ce que change ? D'abord, le changement commence au XIXe siècle avec une petite, apparemment, petite modification de cette image du monde. Alors, l'image du monde, c'est l'espace rigide, fixe, décrit par une structure cartésaine avec des particules qui bougent dans le vide. D'accord ? Cette image du monde change et change comment ? Commence à changer avec un autre anglais, Faraday, Michael Faraday et Maxwell, Jean-Claire Marquwell qui introduit la notion de champ. Alors, le champ, c'est un peu la notion fondamentale de toute la physique moderne et c'est sur la notion de champ qu'Einstein construit une grande partie de sa révolution. Donc, permettez-moi de perdre une minute sur la notion de champ, de champ physique, le champ électrique, le champ magnétique. Alors, c'est Maxwell qui l'a... Pardon, c'est Faraday qui a cette vision nouvelle d'un autre objet physique qui n'est pas l'espace, n'est pas les particules, il y a quelque chose d'autre et qui l'a introduit. Faraday était quelqu'un qui ne comprenait pas les maths et qui était dans le laboratoire, un très, très grand expérimentateur et qui avait une capacité d'imagination, de fantaisie, de visionner, énorme comme peut-être Newton, Einstein, mais n'avait pas les capacités mathématiques de Newton. Par contre, Maxwell était très, très grand mathématique et les deux ensembles ont fait ce deuxième pas fondamental. Alors, qu'est-ce que c'est le champ ? Le champ, l'idée de Faraday, c'est qu'il étudie les forces électriques et magnétiques, bien sûr, et son idée, c'est que ce ne sont pas des charges qui s'attirent ou se poussent tout simplement, mais il y a quelque chose partout dans l'espace qui est responsable de cette force. Donc, il imagine une entité qui est partout faite des lignes. Ce sont les célèbres lignes de Faraday. Peut-être que vous vous rappelez par l'école la poudre de l'image de fer qu'on utilise autour des Amiens pour mettre en évidence ces lignes. Si j'ai une... Si je peux avoir l'image, c'est tout un petit discours. Si j'ai une charge, il y a des lignes qui sortent de cette charge et rentrent dans une charge négative et qui sont partout. ça c'est... Voilà. Ça c'est... Je suis sûr que vous vous rappelez cette image. Donc ça c'est la vision de Faraday du champ. Et bien sûr, ces lignes, on ne peut pas les compter. Elles sont infinies. Entre une ligne et une autre ligne, il y en a une autre. Et entre les deux, il y en a une autre encore. Ce que Maxwell fait, c'est tout simplement de remplacer la ligne à chaque point avec un petit vecteur tangent qui est le champ électrique. est le même pour le champ magnétique et après écrire des équations pour ces vecteurs. Donc le champ, c'est quelque chose qui est partout, qui remplisse tout. Et s'il y a des charges, même s'il n'y a pas de charges, s'il n'y a pas de charges, il y a quand même des lignes. Seulement que ces lignes ne commencent pas et ne s'arrêtent pas donc font des boucles. Et mon boucle, c'est arrêter de dire parce que je viens de le retourner. Donc si vous voulez, l'image du monde change un peu. Ce n'est pas seulement l'espace avec des particules, mais il y a un autre objet que j'ai décidé de représenter avec un drap comme ça, qui remplisse tout, qui est partout, qui est le champ électrique et le champ magnétique. Cet objet n'est pas fixe, il est dynamique, il bouge. On peut le tirer, c'est comme un drap élastique et c'est comme un drap qui bouge. Et bien sûr, comme vous savez bien, en regardant les équations, Maxwell s'aperçoit qu'en particulier ça peut faire des vagues, des ondes, et que ces ondes c'est la lumière. Donc, dehors de l'introduction de cet objet nouvel, voilà, magie, magie, on a compris qu'est-ce que c'est la lumière. La lumière, c'est les petites vagues sur du champ. Plus que ça, parce que, d'accord, s'il y a des vagues, je peux les produire, ces vagues, je peux les utiliser pour envoyer des messages à quelqu'un d'autre et bien sûr, comme vous savez, Hertz le fait concrètement et ce sont les ondes radio et toute la technologie des radios, de la télévision, etc., etc., ce microphone fonctionne grâce à ces vagues, grâce à ces lignes que Faraday a introduits. Voilà, donc l'image du monde en peut changer. L'espace, le champ et les particules, c'est un peu plus compliqué. Mais pas trop, enfin, c'est un peu la même chose, seulement qu'au lieu de particules, il y a cet objet qui est partout. Et on arrive à Einstein, parce qu'en fait, c'est là qu'on voulait arriver. Alors, Einstein, et je parle de l'Einstein de 1915 de la Relativité Générale, qui est le sommet du travail théorique d'Einstein, la découverte la plus importante, au moins, je pense, la plus importante, celle qui a changé le monde plus en profondeur. Einstein, d'abord, il n'y a pas longtemps entre Maxwell et Einstein, c'est quelques décennies, 30 ans, 40 ans, quand Einstein étudie, Maxwell, c'est plutôt quelque chose de neuf. Et il est totalement fasciné par cette notion de champ. Plus tard, il va écrire des choses un peu rhapsodiques sur le champ et sur ce que le champ est. quel est le problème d'Einstein ? Le problème d'Einstein est très simple. La force électrique et magnétique est décrite par ce champ et la force gravitationnelle que Newton avait bien expliquée, n'est-elle pas aussi décrite par un champ ? N'y a-t-il pas aussi un champ gravitationnel ? Einstein est convaincu qu'il y a un champ gravitationnel. Plus que ça, à cause de la relativité restreinte que lui-même avait trouvé 10 ans avant, il faut qu'il y ait un champ gravitationnel parce que l'expression de la force newtonienne qui est une force entre particules à distance n'est pas compatible avec l'idée même de la relativité restreinte. La relativité restreinte, si vous voulez, ça ne change pas cette vision du monde newtonienne beaucoup. Simplement, la structure géométrique de l'espace-temps est un peu différente. Bien sûr, il y a de fortes conséquences, la simultanéité et tout ça, mais le monde de la relativité restreinte est encore un monde avec une structure rigide, un espace-temps rigide sur lequel les particules bougent et les champs bougent. Einstein comprend correctement qu'il faut qu'il y ait aussi un champ gravitationnel. Donc, il faut en plus que le champ électrique avoir un champ gravitationnel. Donc, il écrit, il trouve une expression de champ gravitationnel, il écrit des équations pour le champ gravitationnel, mais c'est là qu'il tombe sur une peau d'or, si je peux dire. Il arrive à sa grande découverte, sa très très grande intuition qui est laquelle ? La suivante, que le champ gravitationnel existe bien, mais il était déjà là. Ce n'est pas un autre champ à ajouter comme le champ électromagnétique, mais c'est cet étrange objet que Newton avait introduit, l'espace. L'espace que Newton avait introduit qui ne plaisait pas à Descartes, ne plaisait pas à Leibniz, ne plaisait pas aux opérés. Enfin, c'est le champ gravitationnel. Donc, cette structure de base par rapport à laquelle l'accélération est définie et que Newton est introduit, c'est ça le champ gravitationnel. Sauf que c'est un champ. Ce n'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose qui peut faire des vagues, se bouger, être tiré, être élastique, exactement comme le champ électromagnétique. Pour donner une image de ça, ce que je pensais c'est de... d'enlever la structure rigide newtonienne et ce qu'un instant il fait, c'est de jeter la structure rigide de l'espace de Newton mais garder l'espace sauf que maintenant il bouge. C'est exactement comme le champ électrique et magnétique, quelque chose qui peut faire des vagues, qui peut être tiré, qui peut être... qui est élastique et ces vagues... Donc cette élasticité c'est ce qui détermine la force gravitationnelle donc quelque chose qui tombe c'est dû au fait que l'espace-temps n'est pas plat, n'est pas rigide mais un courbours et ces vagues sont les ondes gravitationnelles qu'on est en train de chercher dans des grandes expériences par exemple l'expérience italo-française Virgo où on espère fortement de voir de détecter ces ondes gravitationnelles qu'on est très convaincus qu'on existe parce qu'on a vu déjà des effets indirects de ces ondes comme vous savez en plus on peut même faire des trous dans l'espace les trous noirs etc. Donc le monde a changé très fortement il n'y a plus de structure rigide il n'y a que des champs l'un sur l'autre il y a le champ électrique le champ gravitationnel et c'est tout exactement si vous voulez comme vous voulez Descartes ou comme vous voulez Aristote alors bien sûr on peut encore dire que c'est quoi cet objet maintenant si vous voulez la découverte d'Einstein ça je la mets un mot explicitement ce que je viens de dire la découverte d'Einstein c'est que ces deux objets ces deux entités le champ gravitationnel et l'espace-temps sont la même chose ça c'est la relativité générale ça on peut le dire de deux façons différentes on peut dire il n'y a pas de champ gravitationnel il n'y a que l'espace-temps qui est courbe des livres de physique sont écrits comme ça on peut dire contraire il n'y a pas d'espace-temps il n'y a que le champ gravitationnel et d'autres livres de physique sont écrits comme ça on dit la même chose d'accord moi je préfère le deuxième point de vue pour des raisons que je vais illustrer dans une minute c'est à dire moi je préfère dire que cet objet qui reste qui est décrit par les équations d'Einstein qui est courbe etc. c'est le champ gravitationnel et il n'y a plus d'espace-temps pourquoi ? surtout parce que ce champ gravitationnel n'est pas vraiment très différent de le champ électrique c'est un peu la même chose avec des propriétés un peu différentes des équations un peu différentes mais c'est quand même un champ une entité qui est partout et qui interagisse avec les autres champs et les particules voilà ça c'est la la découverte de la grande découverte d'Einstein de 1915 et la nouvelle vision de l'espace comme je l'ai dit peut être dit en deux façons différentes une dire bon l'espace c'est courbe etc. et l'autre dire il n'y a pas d'espace il n'y a que des champs d'interaction l'une avec l'autre et là nous sommes arrivés presque jusqu'à aujourd'hui et la question est bon pourquoi on n'est pas content avec cette vision de l'espace parce que bien sûr au long du 20ème siècle comme vous savez bien la grande révolution conceptuelle d'Einstein n'est pas la seule il y en a une autre qui est la mécanique quantique donc je ne vais pas perdre beaucoup de temps sur la mécanique quantique je vais voilà ça c'est la la grande découverte d'Einstein la relativité générale la chambre internationale et l'espace-temps donc qu'est-ce que c'est si je peux le garder là s'il vous plaît pour l'image qu'est-ce que c'est la mécanique quantique la mécanique quantique c'est si la découverte d'Einstein c'est une façon nouvelle de penser l'espace et le temps la mécanique quantique c'est une façon nouvelle de penser la matière les particules et c'est un peu une théorie qui détruit la différence nette entre les champs d'un côté et les particules de l'autre ce qu'on comprend c'est que chaque particule a son propre champ associé qui comme vous savez a à voir avec la probabilité où je peux voir la particule et plus intéressant encore chaque champ a une structure discrète faite des quantas donc le champ électrique par exemple si je le regarde de près dans le petit si j'étudie ces interactions à petite échelle je m'aperçois que c'est pas vraiment chose continue partout mais en structure discrète elle fait des photons des quantas d'énergie des particules qui sont les photons ou d'autres structures discrètes dans le petit donc les l'image moderne du monde c'est pas vraiment des champs et des particules mais c'est que de champ si vous voulez dans le modèle standard des particules élémentaires duquel a parlé longtemps Pierre Binetruy la semaine passée la description de base du monde c'était un terme du modèle standard qui est une théorie des champs et ces champs se manifestent des fois comme des particules des photons des électrons des quarks les autres choses des fois comme des champs le champ électrique donc la description du monde aujourd'hui c'est très belle très efficace très complète d'un côté il y a la mécanique quantique qui a remplacé la théorie de Newton et qui est la théorie des bases pour décrire la matière de l'autre côté la gravité l'espace et le temps sont décrits par la relativité générale et je veux insister que c'est des théories en presque un siècle maintenant les deux et tout le long de ce siècle les théories ont eu des confirmations d'un support expérimental énorme ont trouvé des applications énormes la mécanique quantique a amené toute la physique nucléaire la physique atomique la physique des particules la physique de la matière condensée avec des applications immenses qui vont du laser jusqu'au sémiconductor donc toute la technologie des ordinateurs est basée sur la mécanique quantique donc c'est une théorie qui est encore une fois comme l'électromagnétisme à la base d'un énorme développement technologique qu'on utilise tout le temps sur lequel on fait une confiance énorme c'est une théorie à croire et je vais retourner sur ça de même pour la relativité générale si vous prenez un taxi à Paris avec grande probabilité vous avez le GPS avec la carte des rues avec une petite flèche qui dit où est le taxi exactement vous savez ça marche avec un satellite c'est une communication avec des satellites et pour faire marcher le système on utilise la relativité générale c'est à dire dans la petite dans l'électronique qui est dans le petit objet dans le taxi il y a un software qui fait un calcul ces calculs tiennent compte des corrections relativistes générales donc de la théorie d'Einstein ce qui se passe concrètement c'est que c'est l'espace-temps qui est court qui est étrange et le temps là où sont les satellites va plus vite que le temps ici donc il faut en tenir compte de cette peut-être vous savez que quand le premier système GPS a été mis en place par l'armée américaine les physiciens avaient dit à l'armée bon attention il y a aussi la relativité générale il faut tenir compte que là le temps est différent qu'ici et les généraux américains qui étaient en charge du projet avaient dit bon le temps différent là ici et donc ils ne croyaient pas vraiment ça et donc le premier système était mis en place avec une switch une chose qu'on pouvait changer et ils pouvaient ou bien tenir compte de ces corrections ou non parce qu'on sait il ne faut pas faire trop de confiance aux physiciens et bien sûr sans ces corrections le système ne marche pas ne marche pas de loin donc ce que je veux dire c'est qu'on parle ici pas des théories à la frontière de notre connaissance qu'on sait on ne sait pas on parle des théories qui sont bien établies qui ont fait leur preuve et sur lesquelles on peut faire confiance si on est des êtres rationnels je ne sais pas les généraux américains là je ne sais pas et donc telle que leur vision du monde maintenant on peut commencer à l'assumer exactement de la même façon où la nouvelle vision du monde newtonienne a été de plus en plus assumée faite propre par la pensée européenne quand le newtonianisme a fait ses preuves maintenant je continue et là je rentre dans un terrain nouveau dans le sens que je vais parler d'autres développements qui se passent après qui se sont passés les langues des 16 siècles et qui sont en train de se passer aujourd'hui que il s'agit d'idées des théories qui n'ont pas fait leur preuve pas du tout et donc il s'agit des théories hypothétiques on cherche on cherche de faire des déductions à partir de ce qu'on sait en faire des expériences et apprendre quelque chose de nouveau on met tous ensemble dans des théories des théories qui sont des équations et des nouvelles images du monde mais il ne faut pas y croire jusqu'au moment où quelque chose est sorti de là ce que je suis en train de dire c'est qu'il y a une prisure nette qui des fois est moins nette mais aujourd'hui est particulièrement nette entre la partie de la physique théorique de base qui a bien fait ses preuves et la partie qui ne l'a pas encore fait et ce qu'on sait donc la première partie c'est ça c'est la mécanique quantique avec le modèle standard des particules et la relativité générale point pourquoi on ne s'arrête pas là parce qu'il y a un problème il y a un problème sérieux c'est à dire les deux grandes théories les deux grandes révolutions du XXe siècle si vous voulez sont en contradiction l'une avec l'autre dans quel sens elles sont tous les deux écrites pensées définies comme si l'autre n'existait pas la relativité générale d'Einstein ignore complètement la mécanique quantique les équations d'Einstein sont des équations si vous voulez les soeurs des équations de Max ce sont des équations classiques qui n'ont rien à voir avec H-bar qui n'ont rien à voir avec les photons et les propriétés granulaires du champ ce sont des équations pour un champ classique comme si la mécanique quantique n'existait pas de l'autre partie la mécanique quantique est écrite comme si la relativité générale n'existait pas très fortement l'équation de Schrödinger qui est l'équation fondamentale de la mécanique quantique c'est la dérivée par rapport à T et le temps c'est un temps qui n'est pas général relativiste donc c'est une équation fausse du point de vue de la relativité générale toutes les équations que j'écris quand je fais mon cours de relativité générale ce sont des équations que mon collègue dans le bourreau à côté qui fait son cours de mécanique quantique je ne passerai pas le cours et au contraire donc il y a un problème là parce que ces théories marchent très bien mais elles ne peuvent pas être tous les deux correctes comme elles sont si elles sont si violemment en contradiction l'une avec l'autre le monde est suffisamment gentil ou peut-être pas gentil que concrètement si nous faisons des expériences c'est ou bien l'une ou bien l'autre des théories qui est importante et il y a très peu de situations physiques dans lesquelles les deux sont importantes il y en a mais on n'y arrive pas à les mesurer le trou noir qui évapore pour comprendre ce qui se passe il faudrait utiliser les deux théories c'est à dire on ne sait pas comment le faire mais on n'arrive pas à mesurer des trous noirs qui évaporent donc les situations physiques dans lesquelles les deux théories jouent les deux ne sont pas accessibles aujourd'hui aux expériences mais quand même on a une description du monde qui est complètement schizophrénique c'est un peu comme avant Newton Kepler dit que les choses bougent sur des ellipses et Galilée dit que les choses bougent sur des paraboles ça ne peut pas être les deux ou bien c'est des ellipses ou bien c'est des paraboles avant Newton on avait une théorie du ciel et une théorie de la terre qui en fait était une planète comme les autres dans les ciels donc c'était complètement schizophrénique on est exactement dans la même situation on a perdu cette unité très belle qui a commencé avec Newton et qui a continué jusqu'au début du XXe siècle donc on voudrait remettre les choses ensemble et construire une vision du monde dans laquelle les deux choses ont tous les deux ont un sens et faire ça en écrivant des équations une théorie qui est capable de donner des prédictions qu'on peut vérifier et donc nous faire avancer dans notre compréhension du monde alors qu'est-ce que ça peut être cette théorie ça c'est le même enfin la façon donc je vous ai décrit ces théories amène déjà la réponse la réponse hypothétique qui est la suivante si la relativité générale nous dit que l'espace-temps c'est un champ physique et si la mécanique quantique nous dit que tout champ physique a une structure granulaire dans le petit il faut bien que si je mets les deux choses ensemble je dois avoir une théorie qui me dise que l'espace-temps ou le champ gravitationnel a une structure granulaire dans le petit cette structure on peut l'étudier on peut l'étudier en prenant très au sérieux les équations de la relativité générale très au sérieux les équations de la mécanique quantique plus précisément de la théorie quantique des champs et voir qu'est-ce que ça donne alors c'est un long exercice qui a pris des décennies sur lequel on travaillait peut-être les plus grands scientifiques du siècle et sur lequel il y a plein de gens qui travaillent même aujourd'hui et on a des idées sur ce que c'est en mettant les en prenant les deux ensembles d'équations ça donne pas tout le monde travaille sur le problème formulé comme ça par exemple la théorie que décrivait Pierre Minetruil la semaine passée ici la théorie des cordes est un peu écrite en oubliant jusqu'à un certain niveau ce problème et en disant bon j'oublie que l'espace doit avoir des propriétés quantiques je vais y penser plus tard donc la théorie des cordes n'a pas encore fait face directement aux problèmes durs centrales qui sont les propriétés quantiques même de l'espace mais il y a plein de gens qui travaillent directement sur ce problème sans s'occuper d'autres problèmes intéressants comme l'unification des différents morceaux des forces etc qui étudient les propriétés quantiques de l'espace alors qu'est-ce que ça donne cette étude je ne veux pas rentrer dans les équations en détail je cherche de vous donner l'image de ceux qui s'assortent alors ceux qui s'assortent le suivant alors le champ gravitationnel l'espace courbe c'est un objet comme ça il faut qu'il y ait une structure granulaire et cette structure granulaire en effet émerge des équations pour ceux qui ont connaissance de la mécanique quantique on peut faire des calculs des valeurs propres de certains opérateurs on trouve un spectre discret etc donc il y a toute une technologie typique de la physique mathématique de la mécanique quantique et on trouve la structure discrète de l'espace-temps c'est à dire on voit dans les équations comment l'espace-temps est fait dans le petit et ce qu'on trouve c'est non pas qu'il est fait de particules mais qu'il est fait d'objets unidimensionnels de lignes qui sont rien d'autre que les lignes de Faraday sauf qu'elles sont discrètes c'est à dire vous vous rappelez je vous ai dit que les lignes de Faraday ne sont pas des vraies lignes dans le sens que je ne peux pas les compter les lignes quantiques du champ gravitationnel de l'espace-temps on peut les compter dans une certaine région je peux compter combien de lignes chacune a une dimension physique si vous voulez quelque chose de l'ordre de l'échelle de Planck donc très très petite c'est à dire que l'espace-temps c'est vraiment très similaire à ce chiffon qui lui est aussi fait de lignes c'est fait des fils c'est un tissu qui est fait de fils donc l'image que sort de ces équations c'est que l'espace lui-même est issu par des structures unidimensionnelles qui s'il n'y a pas de masse autour se referment sur elles-mêmes dont sont des boucles de là l'expression gravité quantique à boucles donc ce sont les boucles les lignes fermées de Faraday physiques véritables c'est à dire un nombre fini qui forme l'espace alors ça c'est une image bidimensionnelle bien sûr c'est toute une métaphore bidimensionnelle de l'espace si vous voulez chercher de vous faire une image tridimensionnelle d'un objet continu tridimensionnel qui est formé par des petites lignes bouclées c'est ça que ça avait été fait il y a quelques années quand ces premiers calculs ont commencé à sortir je ne sais pas si vous le voyez de loin ou si on le voit par la caméra donc ce sont tous des ça je l'ai fait avec des key rings des anneaux à clé attachés l'une à l'autre pour ne pas prendre trop au sérieux bien sûr mais c'est pour donner une image de comment des structures unidimensionnelles unidimensionnelles enchevêtrées l'une à l'autre peuvent construire comme une sorte de chain mail une structure trois dimensionnelle qui bien sûr vu de loi vu à très grande échelle c'est l'espace continu exactement comme un t-shirt est fait de fil mais vu d'un certain distance c'est un objet continu bidimensionnel donc ce qui sort l'image qui sort de la théorie c'est celle d'un espace que dans le petit est fait des boucles attachés l'une à l'autre ou en structure des fils enchevêtrés l'une à l'autre qui qui sont eux-mêmes l'espace si vous voulez si vous pensez en termes d'espace donc attention parce qu'il y a une similarité dans la gravité quantique à boucle avec la théorie des cordes dans le sens qu'il y a des objets des petites boucles des petites cordes fermées mais la différence est immense en théorie des cordes on pense à un espace donc on est complètement dans la vision newtonienne on pense à un espace sur lequel il y a des cordes qui bougent et ces petites cordes sont la matière les atomes l'air etc les photons etc ici c'est le contraire on n'a pas des boucles qui bougent dans un espace on a des boucles qui forment eux-mêmes l'espace l'espace c'est formé par cette structure discrète qui sont les boucles donc on est en train d'étudier la structure quantique quantique dans le sens fait de quanta des unités discrètes des paquets de l'espace et cette structure est une structure unidimensionnelle faite des boucles ça c'est un peu l'idée centrale de la théorie des boucles qu'est-ce qu'on calcule de là je vous donne un exemple si vous prenez un morceau de papier on peut dire quel est l'air de cet objet c'est 20 cm x 30 cm c'est 60 cm 600 cm² donc il y a une dimension cette dimension de cet objet est donnée par l'espace c'est l'espace qui dit qu'il est dans notre vision newtonienne cartésienne mais maintenant l'espace c'est le champ gravitationnel donc c'est le champ gravitationnel qui dit quelle est la dimension de cet objet alors qu'est-ce que ça devient ça dans la théorie des boucles ça devient tout simplement le nombre de boucles élémentaires qui passent à travers cet objet là donc quand je quand je mesure la dimension de quelque chose je suis en train de compter indirectement le nombre de boucles élémentaires qui passent donc l'extension ça devient discrète ça devient des nombres combien de petits boucles il y a d'ici à là ça c'est la distance ça c'est une image du monde de la de la gravité quantique à boucle et ça c'est l'espace et encore une fois on peut dire que l'espace devient granulaire moi je préfère dire qu'il n'y a plus d'espace parce qu'on oublie l'espace il n'y a que des objets des photons des quarks des électrons des boucles des champs gravitationnels et c'est tout et son interaction l'une avec l'autre dans ce sens là il n'y a plus d'espace dans cette description du monde je prends quelques minutes pas trop pour parler du temps parce que la plupart de tout ce discours était sur sur l'espace et vous voyez l'intuition précédente d'Einstein en 1905 avec l'air été restant c'était que l'espace et le temps sont presque la même chose c'est une structure unitaire de laquelle on parle de l'espace et le temps donc tout ce que j'ai dit chaque fois que je parlais d'espace en réalité il faut le dire pour l'espace-temps y compris la conclusion que dans le sens un peu plié le temps n'existe plus alors qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire que le temps n'existe plus imaginez que je veux étudier un phénomène physique une pendule d'accord comme on fait au début donc qu'est-ce que je fais je prends une variable l'angle alpha que la corde fait avec la verticale et je vois comment ça change dans le temps donc j'ai alpha en fonction de t variable alpha qui change en fonction de t très bien alpha c'est cet angle qu'est-ce que c'est t t c'est le temps mais comment je vois t il faut que je mesure avec l'horloge avec le montre donc t enfin c'est l'angle qui fait avec le 12 la guille de mon horloge il y a un angle là bêta donc en réalité je suis en train d'étudier cet angle en fonction d'un autre angle d'accord je veux dire la même idée dans une autre façon le premier qui a étudié ces choses bien sûr c'est Galilée et en particulier quand il étudiait l'oscillation vous savez c'est lui qu'il a vous vous rappelez c'est lui qui a découvert que les oscillations de pendules prennent le même temps alors comment il a fait la légende c'est qu'il était dans l'église la grande cathédrale de Pise et il n'était pas très intéressé évidemment à la religion ce qui se passait et il regardait un chandelier qui oscillait lentement il le regardait et il a eu cette intuition que chaque oscillation prend le même temps alors il comptait la durée de chaque oscillation en comptant les pulsations de son corps d'accord de son et donc il comptait les pulsations de trois et c'était les mêmes et il a toujours le même nombre de pulsations donc il s'est aperçu donc il s'est aperçu que les oscillations du chandelier prend le même temps parce que comment il a vu ça parce que c'est le même nombre de pulsations très bien sauf qu'il y a quelques années après tout le monde avait compris que les pendules prennent le même temps donc on faisait des horloges et un docteur va contrôler la pulsation de quelqu'un qui est malade en comptant combien de pulsations il y a pour chaque oscillation de la pendule alors c'est un cercle je suis toujours en train de mesurer un phénomène en utilisant un autre phénomène en utilisant un autre phénomène je ne fais que tourner le temps c'est où le temps c'est Newton qui a mis encore une fois tout en ordre le temps c'est pas quelque chose que je mesure c'est très clair si vous lisez Newton il y a une clarté étonnante dans les principes il y a son lit il dit bon je vais imaginer qu'il y a un variable qu'il y a une variable t que je ne mesure pas parce que moi ce que je mesure c'est oscillation c'est angle de la guille ce sont tous des variables physiques jamais t donc j'ai des variables physiques a, b, c d'autres d'accord j'imagine qu'il y a une variable t que je ne vois jamais une sorte de temps universel clic clic la montre du monde quelque chose que je ne vois pas et j'écris des équations pour comment chaque variable physique évolue en fonction de c'est t donc les équations des Newton de Galilée etc. sont des équations d'évolution par rapport à t qui est quelque chose que je ne vois pas ce n'est pas important que après je suis capable de mesurer en fonction de t à la fin ce que je mesure c'est toujours en fonction de b b en fonction de c c en fonction de a etc. ce que je vois à la fin du jour c'est l'angle qui fait la pendule en fonction de l'angle des aiguilles mais dans mes équations je décris l'une et l'autre en fonction de cette variable t que je ne vois pas tout simplement ce truc merveilleux de Newton qui marche très bien ne marche plus en gravité quantique si je prends la relativité générale où le temps c'est une partie du champ gravitationnel et je la mets ensemble à la mécanique quantique c'est je d'ajouter une variable t et d'écrire tout en fonction de l'évolution de t ne marche plus donc je suis obligé au lieu d'avoir des équations des variables en fonction de t d'avoir directement les équations pour les choses que je peux voir donc des variables l'une en fonction des autres et les équations fondamentales de la gravité quantique sont écrites comme ça donc ce sont des équations dans lesquelles les variables t n'est pas là alors la première fois qu'on voit ces équations on panique il n'y a pas t comment je décris le mouvement après on réfléchit on s'aperçoit que t ce n'est pas vraiment nécessaire c'est un petit jeu ajouté par Newton pour éclaircir les choses pas mal si je ne peux pas utiliser ces jeux je suis obligé directement à décrire les variables l'une en fonction de l'autre donc voilà l'étude de la relativité générale et de la mécanique quantique et l'effort de les mettre ensemble nous amène en vision du monde où il n'y a que des objets des champs des variables qui décrivent ces objets et des équations qui lient ces variables l'une à l'autre et il n'y a ni un espace dans lequel tout ça émerge ni un temps dans lequel tout ça évolue ça c'est l'état aujourd'hui de la recherche en gravité quantique et la vision du monde que ces recherches suggèrent j'ai encore quelques minutes avant de la fin pas longtemps et je veux retourner aux questions initiales il n'y a pas l'espace il n'y a pas le temps l'espace est en structure à boucle faut-il y croire qu'est-ce que ça veut dire est-ce que Einstein nous a mis sur un chemin de folie où le monde comme on le connaît s'évanouit et on 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 construit des images du monde de plus en plus loin ce que je veux dire c'est deux trois choses tous simples première c'est pas Einstein qui a initié ce jeu dans un certain sens ça c'est la science elle-même Newton a fait exactement la même chose a trouvé exactement la même résistance mais ça va plus loin Copernic bien sûr a tourné tout le monde en disant la terre bouge et c'est absolument contraire de la vision du monde jusqu'avant Copernic mais c'est même au début si je vais très très avant peut-être le plus grand scientifique le premier des très très grands scientifiques desquels on a une nouvelle une formation précise c'est un aximandre un aximandre c'est un des penseurs philosophes on les appelle philosophes scientifiques grecs on est au sixième siècle avant Jésus-Christ donc avant Platon avant Aristote avant Pythagore avant tout le monde et il a eu plein d'intuitions géniales sur le monde mais une en particulier je veux parler toutes les civilisations du monde jusqu'à là y compris la civilisation grecque mais certainement les chinois les indiennes les égyptiens les babylonais plus tard toutes les civilisations de l'amérique ont toujours pensé que le monde fait comment il y a la terre en bas le ciel en eau d'accord la terre en bas et qu'est-ce qu'il y a en dessous de la terre terre qu'est-ce qu'il y a en dessous de la terre de l'autre terre peut-être de la mer de l'eau ou peut-être un grand éléphant peut-être une tortue mais il y a toujours quelque chose sinon ça tombe d'accord ça c'était la vision du monde pour toute l'humanité jusqu'à Anaximandre arrive 6ème siècle avant Jésus-Christ on est à Millet aujourd'hui c'est Turquie et il dit il réfléchit sur le mouvement des soleils de l'étoile et dit non 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 la terre doit être un objet fini un corps fini qui flotte dans l'espace et il n'y a rien parce que je vois les étoiles qui font des cercles je vois le soleil qui va par là il doit bien passer au-dessous et tourner de l'autre côté donc il dit la terre c'est un objet fini qui flotte dans le rien c'est étonnant c'est un changement du monde immense c'est une vision du monde nouvelle qui sort le monde n'est plus le même il y a des résistances bien sûr les gens lui disent mais pourquoi ça ne tombe pas alors et il a une réponse la réponse est parfaite le grand scientifique il dit la terre ne tombe pas parce que les choses tombent vers la terre donc la terre elle-même n'a aucune direction particulière vers laquelle tomber c'est la réponse correcte juste parfait d'accord donc vous voyez 26 siècles dans le passé il y a 2601 c'est la science qui commence et commence comment ? exactement en changeant en profondeur la vision du monde en offrant une veine vision du monde qui s'avère être très efficace enfin et ça devient notre vision du monde aujourd'hui aujourd'hui nous avons l'habitude de voir des photos de la terre plus d'une certaine distance exactement comme un aximandre il avait dit il n'y a rien autour on peut faire le tour etc donc ce jeu de redécrire le monde à nouveau c'est la science elle-même c'est la pensée rationnelle qui parte des observations parte de la logique qui cherche de créer des images des visions du monde nouvelles pourquoi ? parce que elle est basée sur l'idée que les visions du monde que nous avons peuvent être fausses ciel, anneau, terre en bas et tout ça à l'univers c'est tout simplement une erreur une simplification une généralisation pas bonne ça ne bouge pas donc la terre ne bouge pas c'est une simplification c'est pas bon l'espace est rigide c'est une simplification c'est pas bon donc la science est cette pensée qui met un doute qui met un cause qui crée des doutes sur les certitudes qu'on a même sur les certitudes plus de base les remet en discussion parce qu'elles peuvent être fausses et propose des visions nouvelles alors cela c'est pas seulement mettre en discussion la vision je peux dire commune mais c'est même mettre en discussion les visions scientifiques elles-mêmes de la science le newtonianisme si force marche très bien super etc l'homme le plus intelligent du monde etc on a trouvé la théorie finale du monde non on le remet en discussion parce que peut-être il y a une façon meilleure de voir le monde et c'est ça Einstein ce qu'il a fait il n'a pas ouvert d'une façon nouvelle de chercher la connaissance il a tout simplement recommencé le chemin il nous a remis dans le chemin de remettre en discussion ce qu'on sait et de chercher des visions du monde qui on ne sait pas on ne le saura probablement jamais et ça peut-être ne veut même dire aucune chose qui soit finale bon absolu mais qui sont meilleures si j'ai une carte pour aller dans les montagnes je peux penser que ma carte n'est pas bonne j'en trouve une meilleure mais je peux toujours trouver encore meilleure mais cela ne veut pas dire que la carte que j'ai ce n'est pas bonne parce qu'il y en a une de meilleure alors la vision scientifique du monde peut-être est toujours fausse mais toujours à chaque moment au moins sur les choses sur lesquelles la science a compétence la meilleure qu'on a alors ce que je veux dire c'est que si l'espace courbe d'Einstein est étrange ça peut être vrai ou non peut-être ce n'est pas un espace continu courbe comme Einstein a dit peut-être ce sont des petits boucles comme je suis en train de décrire mais l'espace courbe d'Einstein c'est une description meilleure que l'espace place de Newton ça c'est clair l'espace place de Newton ça ne marche pas il donne la prédiction fausse pour le périélium de Mercure l'espace courbe d'Einstein c'est une très belle description du monde mais certainement faux parce qu'il n'est pas avec la mécanique quantique donc où est-ce qu'on arrive on arrive au fait que la science c'est là où est la compétence elle nous donne ce de mieux qu'on peut dire mais jamais des certitudes au contraire le corps de la science ce n'est pas de nous donner des certitudes c'est de mettre en discussion les certitudes la force même de la pensée scientifique c'est la force de ne s'arrêter jamais avoir compris que la connaissance c'est jamais final c'est un processus c'est quelque chose qui évolue la connaissance c'est dynamique donc la connaissance c'est un parcours qui consiste à améliorer toujours la vision du monde et chercher toujours une vision du monde nouvelle et ça je pense c'est la la véritable force de la pensée scientifique c'est ça le coeur on ne s'arrête pas à ce qu'on a compris ah très bien on a compris que les choses sont faites d'atomes on est content non au contraire on cherche toujours de douter ça c'est je pense c'est certainement Descartes qui a exprimé ça avec toute sa force et sa clarté on n'accepte rien pour final et garantie on remet en discussion cette dynamicité ce courage de vivre avec un manque de certitude c'est la force de la pensée scientifique et peut-être c'est la force même de la pensée moderne et c'est je pense le mieux qu'on peut dire qu'on peut qu'on peut la meilleure façon qu'on peut suivre pour chercher de la connaissance sur le monde moderne et là Einstein a été un exemple majeur non pas d'introduction de cette façon de penser mais tout simplement de nouveaux pas en avant de cette façon de penser donc Einstein nous a remis un chemin peut-être par rapport à un certain paresse après le grand succès de Newton on s'était un peu assis on a trouvé on est content on cherche on continue merci applaudissements Merci.